Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo vidéo d'après-match Racing Club de Lens, match nul 0 à 0, pas mal de choses à dire sur ce match Je l'ai revu et avant de commencer un petit peu l'analyse, etc À un moment donné, on ne peut pas non plus tout le temps se cacher derrière un arbre Le hors-jeu de poil de cul, c'est frustrant Mais ce n'est pas ça le match, le match est 90 minutes Et quand tu joues un quart d'heure en première et un quart d'heure en fin de match Ce n'est pas suffisant en Ligue 1 pour être dans le premier tiers du championnat C'est exactement ça, c'est un premier résumé de la situation du club Je suis globalement déçu parce que je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas Et je suis déçu aussi du coaching Pour moi, je pense qu'il y a quand même un enfermement dans une logique de groupe restreint De coaching restreint extrêmement périlleuse Quand tu n'es qu'à quelques points de la zone de relégation Parce qu'aujourd'hui, il faut parler de ça, il faut arrêter de parler de top 8 On en est loin Et il y a un effectif qualitatif Ou alors on s'est trompé et les joueurs ne sont pas au niveau Mais pour moi, les joueurs qui ne sont pas au niveau, ce n'est pas les nouveaux A part un dont je vais parler Je vois beaucoup de commentaires sur ce fameux hors-jeu Mais je suis désolé, le match, il joue bien avant Il joue bien avant, il aurait pu être perdu Et je trouve que comme les erreurs d'arbitrage, etc Je trouve que se cacher derrière ça Moi, j'avais analysé le match, je vais analyser les joueurs Et je ne vais pas me focaliser sur la dernière action Où il y a but, il y a hors-jeu Il est hors-jeu d'un poil de couille C'est comme ça, c'est le nouveau football Il faut vivre avec En même temps, ce n'était pas la première fois qu'il était hors-jeu Guy Lavogui, on en reparlera aussi On va parler de tout ça après Alors je suis désolé, il y a une vidéo de reprise On tombe sur un vieux match nul merdique Mais voilà, c'est comme ça C'est malheureusement le chemin en Ligue 1 du Racing Club de Lens Je pense qu'on me fera les comptes après Lance Nantes Et j'en parlerai après On va commencer par le 11 de départ Avec Brice Samba dans les buts Danso, Grady et Aïdara Qui a pris la place de Medina Qui était rentré très tard de sélection A droite, Aguilar, à gauche Frankowski, un milieu de terrain Diouf, Nampalis, Mendy Et le duo Tomasson-Sotoka derrière Wesley Saïd Alors, ce que j'ai pensé de ce 11 de départ C'est que c'est du logique et du franquise Mais le problème, c'est que pour moi Du logique et du franquise Ça stéréotype un peu les 11 Même si le 11 a de la gueule, il n'y a rien à dire Mais je suis désolé, continuer à mettre Frankowski à gauche Alors que je suis sûr que Ma voix ça à 80% ou 70% Il est plus intéressant parce que c'est un vrai gaucher Ça me pose un problème Aïdara, pareil à gauche Il est titulaire parce qu'il est gaucher Mais Kouzanov, même à gauche, je suis sûr qu'il est meilleur qu'Aïdara Parce que globalement, pour moi Kouzanov est bien meilleur qu'Aïdara Clairement, je le dis Même si Aïdara, c'est le soldat C'est le gars sur du vestiaire À un moment donné, il a du foot aussi sur le terrain Il n'y a pas qu'un aspect humain Il ne faut pas que l'aspect humain Il dépasse l'aspect sportif et footballistique Et niveau footballistique Et ça, ça m'embête un peu Parce qu'on entend beaucoup parler C'est un bon gars, machin C'est pas une chèvre Mais il n'est clairement pas au niveau D'une équipe qui joue le top 8 Voilà, il faut le dire Il faut clairement le dire Avec Guilar à droite, ça me paraît justifié Puisqu'il est de plus en plus Il est en train de prendre de plus en plus D'épaisseur dans cet effectif en soi Le duo du ouf Nampalismendi Ça tourne au milieu de terrain Ça me semble classique Surtout que Nampalismendi a fait des bonnes choses Depuis qu'il est arrivé Et puis Soto Kato Masson devant Saïd C'est plus que logique En l'absence de Waii Même si Thomas Masson Je trouve que c'est pas ça du tout Depuis le début de la saison Et Tu aurais préféré voir Fugini personnellement Voilà Sinon Ce que je veux dire C'est que J'ai l'impression quand même Que Frank Hayes n'est pas très ouvert Dans ce groupe Et ça se sent dans les compos Et il est vite démuni Alors bien sûr il y a beaucoup d'absents Beaucoup de joueurs qui sont trop justes Mais il a d'autres solutions Moi je suis désolé Il a d'autres solutions Voilà C'est mon avis perso C'est mon avis C'est mon sentiment Je pense qu'il y a d'autres solutions Voilà Et après c'est tout C'est pas moi le coach On va commencer par les notes J'ai mis la note de 8 A Brissamba Il fait un très bon match Brissamba Il fait 3 parades hyper décisives Qui permettent de De sauver la défaite Clairement Les relances étaient quand même Très intéressantes Dont une superbe relance à la main Qui a été extrêmement mal exploité On retrouve un grand Brissamba Qui commence à A permettre d'enchaîner des matchs Avec peu de buts encaissés C'est bien C'est au bon moment Parce qu'on est clairement dans le bad Au niveau des points Et du classement Il faut clairement Il faut clairement Que la défense reprenne un peu Le niveau qu'elle avait La saison dernière Surtout qu'elle a pas bougé En vrai J'ai mis la note de 7 A Gradit Je trouve qu'il fait un bon match Classe Des bonnes interventions Il a souvent été juste Très peu mis en difficulté Il est même monté en gamme Au niveau offensif À un moment donné Après Voilà Il n'y avait pas non plus Beaucoup de solutions devant De son côté Même si Même si Sotoka A fait A fait des choses intéressantes À un moment donné Je trouve qu'il n'a pas eu Beaucoup de solutions Clairement J'ai mis la note De 6 A Dans le saut Il fait un match correct Parce que la première mi-temps Est très 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 moyenne Moi je suis d'accord Avec Jérôme Alonso Au commentaire Moi je l'ai trouvé Extrêmement tendu Extrêmement Dans la gestuelle Dans les mimiques du visage Extrêmement pas bien Et puis la deuxième mi-temps A été bien meilleure Avec un Danso Qui est monté en puissance Et c'est le vrai Danso Qu'on a vu en deuxième mi-temps On aurait peut-être été Un peu plus en sécurité Si Danso avait été Aussi bon en première Qu'en deuxième Il a été bon en deuxième Insuffisant Je trouve en première La moyenne Ça fait un match correct Au final Voilà Clairement J'ai mis la note De 4 A Idara Je trouve qu'il fait Un match insuffisant Il a été mis Beaucoup en difficulté Il a fait pas mal De fautes Je trouve que Même à gauche Je l'ai trouvé Très maladroit C'est pas du tout Medina Il a pas du tout Le niveau de Medina Ce qui fait Que t'as une sou Dans ton trio défensif A gauche Ton gars à gauche Il sait pas relancer Ni percuter Balle au pied Donc Il a fait un seul centre Intéressant Qu'a débouché Sur une occasion C'est très insuffisant Voilà C'est clair J'aurais préféré Largement Warkouzanov Pour montrer Ce niveau là D'ailleurs Si Medina rente En fin de match C'est pas anodin non plus C'est pas anodin non plus J'ai mis la note De 7 A Aguilar Moi je trouve Qu'il fait un bon match Il a Été intéressant Il a un moment donné Il a un petit peu Disparu en 2ème Mais franchement J'ai trouvé Qu'à chaque fois Qu'il avait l'opportunité De centrer Il l'a fait Et plutôt très bien Je l'avais déjà Assez reproché De pas assez centrer Là je trouve Qu'il monte en puissance Il prend de l'épaisseur Moi je pense Que c'est l'avenir A ce poste là Quand Frankowski Partira cet été Je pense que c'est Le titulaire De la saison prochaine A moins qu'il s'en aille Mais je pense pas Je pense qu'on va se maintenir Parce que je pense Qu'ils partiront tous Si on va en Ligue 2 Mais on va pas parler De relégation Mais bon On est quand même 16ème Donc on peut parler de ça Aujourd'hui On joue le maintien Donc on va pas arriver Fin novembre A dire Faut lancer la saison La saison Faut la lancer là A domicile Face à Nantes Pour être à 13 points Et puis revenir un petit peu Coller aux autres équipes Parce que sinon Ça va être plus que compliqué Ça va être plus que compliqué Pour moi on a pas 12 points Puisqu'on est à 9 Si on est pas à 12 points Le week-end prochain Ça va être très compliqué De parler de saison tranquille Voilà Mais j'en parlerai après C'est une petite parenthèse Mais voilà Je trouve que Pour moi Il a largement la place D'être titulaire À ce poste là Ça me fait penser un peu Au duel Cabo Frankowski La saison dernière Malheureusement Cabo se blesse Mais Mais Frankowski Avec de la De la concurrence Et Et Il l'avait pas trop bien vécu Je trouvais Que Qu'il avait été moins bon Frankowski Avec de la concurrence Là bon Bah c'est pas C'est pas qu'il est moins bon C'est qu'il joue à gauche Donc c'est J'ai mis 4 Parce que défensivement Ça a été quand même Plus que correct Bah alors Aucun apport quoi Il sert à que dalle À gauche Je l'ai dit sur Twitter Il ne sert à que dalle Alors c'est vrai C'est vrai Qu'il a été une surprise À son arrivée à gauche Où il a mis pas mal de buts En revenant sur son pied droit Il a pas mal surpris les défenses Mais une fois que les défenses L'ont étudié et cadré Il a apporté que dalle à gauche Et on a été On a été sans solution à gauche Toute la saison Jusqu'à l'arrivée de Machado Qui s'est très vite blessé Malheureusement Et Pour moi Le titulaire C'est Machado Alors Est-ce que c'est Machado Frankowski à droite ? Oui Parce que Frankowski à droite Est très intéressant Maintenant Il y a match avec Il y a match avec Aguilar De plus en plus Mais Je t'ai trouvé ça insuffisant Clairement J'ai mis la note de 7 A Nampalis Mendy Bah franchement Quand tu regardes son match Je l'ai revu Il a perdu très peu de ballons Quelques ballons Dans les duels Il a remporté Un nombre incroyable de duels Moi je le trouve Vraiment agressif Au milieu de terrain C'est Salis Abdoul Samed Mais avec Un moteur Un réacteur en fusion Dans les jambes Il va chercher les ballons Dans les pieds Des fois avec un peu Trop d'agressivité Mais je trouve que C'est vraiment le mec Qui va gêner les contre-attaques Moi je l'ai trouvé intéressant Voilà Moi il me plaît Il me plaît Je le connaissais pas Enfin Je me rappelais de lui à Nice Quand il avait été très intéressant Mais après il a disparu Moi je connaissais plus son niveau Mais franchement Il fait un bon match Un qui a pas fait un bon match C'est du Enfin je suis désolé Un très mauvais match de douve D'ailleurs il sort Il sort pas pour rien Il a été très mauvais Très mauvais Alors je veux bien Je veux bien qu'il se batte Je veux bien qu'il fait 2-3 gestes techniques Il a une occasion Mais même l'occasion Je trouve que le plat du pied Il est complètement Il doit envoyer une mine Il doit pas frapper du plat du pied Il doit envoyer un parpaing Il doit faire autrement que ça Moi je suis persuadé Que Sekoufofana Dans cette action là Il claque un pointu des ténèbres Ou une frappe plein fer Il s'ouvre de la comparaison C'est clairement pas C'est clairement pas Les reachers de Sekoufofana Ma patience sur ce joueur Commence à avoir des limites Moi je pense que ça devient De plus en plus Je le dis Un peu une erreur de casting Moi je pense qu'il est pas À la hauteur du poste Et que ça commence à se voir Ça commence à se voir Et le problème aujourd'hui C'est que derrière lui Il n'y a plus de solution Ou alors tu mets Salis Abdoul Samed Et Nampalismendi Mais c'est quoi ton milieu de terrain T'as plus de projection alors Tu joues autrement Si tu fais ça Tu joues avec un 10 Parce que tu peux pas jouer Avec Nampalismendi Et Abdoul Samed Dans un système À la Sekoufofana C'est impossible Parce qu'il n'y en a aucun des deux Qui se projette Et qu'il a la technicité La capacité de se projeter Comme Sekoufofana Et c'est ce qui manque À cette équipe On a clairement Un impact player au milieu Qui manque totalement Et qui directe totalement Le côté offensif Et Andi Diouf N'est pas ce joueur Pour le moment Ça va être très compliqué Je pense qu'à mon avis Ça peut être un axe de travail Au mercato d'hiver Parce qu'il a clairement Été défaillant le gamin Je suis encore jeune Mais Il a disparu de la sélection De Thierry Henry C'est pas anodin non plus Il y a tellement de concurrence Il est clairement derrière Tous les autres jeunes À son poste C'est compliqué C'est compliqué Il est en train de couler un peu Il est en train de couler Sortir aussitôt C'est très compliqué Très compliqué Mais c'est mérité en même temps Il n'a pas été bon Un ou six qui n'a pas été bon Je suis désolé J'ai hésité Mais moi j'ai revu son match Je mets deux à Thomas C'est très mauvais Très mauvais Très mauvais Il n'a pas été bon du tout Alors il est sauvé Par son superbe but Face à Arsenal Mais son début de saison Est cataclysmique Moi je suis désolé C'est le plus mauvais De l'effectif Plus mauvais de l'effectif Dans ce groupe Des milieux de terrain De soutien Il n'est pas bon Le match Moi je l'ai vu Il n'est pas bon Il n'est pas bon Il n'est pas bon Il n'est pas bon Un qui n'a pas été non plus Miro Bolland Même si Il y a eu des bonnes choses C'est Soto K Moi je l'ai trouvé moyen Sur ce match Même s'il a la balle Du but à la fin Il est bon de la tête Je trouve que malheureusement Il a été trop peu en vue devant Après il est tout seul Clairement Il n'est pas aidé par Thomas Ça ne l'aide pas non plus Ça a été un petit peu mieux À l'entrée de Fulgini Clairement Mais c'est moyen quand même C'est moyen Mais il va falloir montrer mieux Que ça en Ligue 1 Parce que la Ligue des Champions C'est bien Mais la Ligue 1 Il va falloir être meilleur que ça Tu ne peux pas tout donner En Ligue des Champions Et puis être défoncé En Ligue 1 Parce que là On joue mardi On a clairement du repos On reçoit le PSV On reste à la maison On a quelques jours de repos On va attaquer Nantes Mais il va falloir Montrer plus que ça Clairement Ouais je suis Ouais c'est ça J'ai mis la note de 5 C'est moyen Même s'il a montré Il a eu une occasion Déjà la tête Je suis désolé Il doit la mettre Clairement Il fait le mauvais geste Il doit la mettre au fond Il a essayé d'apporter Mais il n'a clairement pas Le physique ni le coffre Pour résister à ce type De défense de Golgoth Il est vachement seul Il n'a pas la capacité De vitesse d'un YI Donc il ne peut pas Prendre la profondeur C'est compliqué C'est compliqué Dans des petits espaces Où il est capable Sur un ballon De dribbler Et de s'ouvrir Le chemin des buts Ouais Oui Ok Je suis d'accord Mais clairement Là en attaquant de pointe Comme ça Pour démarrer un match C'est pas suffisant Clairement C'est pareil C'est un manque aussi Voilà C'est un joueur Avec des gestes techniques Exceptionnels Et une capacité A se mettre devant le but Mais clairement Dans un rugis D'attaquant seul Avec deux milieux de soutien Pour moi ça ne marche pas Voilà Pour moi ça ne marche pas du tout Mais tu n'as personne Derrière YI Tu n'as pas d'attaquant Voilà Ça a été un choix De Frank Hayes Et de Grégory Thiel On en reparlera On en reparlera après Mais pour moi C'est clairement compliqué J'ai mis la note de 8 Dans les entrants A Fulgini Il fait une très bonne entrée Fulgini Alors physiquement Il saute un peu Comme un popcorn Mais alors La passe décisive Sur Soutoka Elle est magnifique Moi j'ai trouvé Qu'il avait complètement Reboosté l'attaque A un moment donné On a repris un peu le dessus Même si après On s'est fait un petit peu En papaouté Mais clairement Il a beaucoup plus apporté Que 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 Tomasson quoi Alors Tomasson a reglissé Un peu derrière Mais bon Même en glissant derrière Moi je suis désolé Il ne fait pas un bon match Tomasson Il ne fait pas un bon match du tout En tout cas Fulgini lui Il a montré Qu'il était bien meilleur A ce poste là Que Tomasson Clairement Médina Bah c'est pareil Moi j'ai mis la note de 8 A Médina Rien que pour le geste technique Dans la surface Où il Il pocket Il pocket Bayou Il mérite un 8 Clairement Rien que ce geste technique là C'est 8 Il fait une excellente entrée Parce qu'il sauve d'une énorme occasion On voit la diff Avec Aïda Faut se mouiller la nuque Quand même Faut se mouiller la nuque J'ai mis la note De 7 A Elan Ayoui Je trouve qu'il fait une bonne entrée J'ai bien aimé J'aime bien ce jeune là Je trouve qu'il a un avenir Chez nous A voir dans ce poste là C'est qu'on faut fanesque S'il n'a pas la capacité De se projeter lui Maintenant il est encore jeune Mais enfin Il n'est plus si jeune que ça Il doit avoir 21 ans C'est un U23 je crois Marocain Donc Il commence à avoir de l'âge Il est encore jeune Mais il commence à avoir de l'âge Il doit avoir 20 ou 21 Si je ne dis pas de conneries Peut-être lui donner un peu plus De responsabilité Voilà Mais en tout cas J'ai bien aimé son entrée Clairement Il a montré des choses Très intéressantes A Guy Lavogui Franchement Guy Lavogui Je mets la note de 5 Moi j'ai vu son entrée Il a été 15 fois hors jeu Il s'est mal replacé Moi je trouve que dans ce poste D'attaquant Un peu de pointe Bah c'est pas du tout son poste Il doit être un peu plus derrière Partir de derrière Moi je le trouve bien mieux En milieu de terrain De soutien un peu excentré C'est moyen C'est moyen Parce que même sur l'action du but Il est hors jeu d'un poil de bite Mais Il a tellement été hors jeu avant Qu'il doit partir un peu plus tard Il doit partir Il doit partir un peu plus tard Parce que physiquement Il est capable de gagner le duel Et moi je trouve que c'est moyen Fulgini Rélai Naïwi Médina Guida Vougui Qui est rentré le 5ème ? Il a fait ses 5 changements Ah bah Abdoul Samed Et bah Abdoul Samed J'ai mis la note 2-7 Il fait une bonne entrée Moi j'ai trouvé qu'il avait été très propre Après le problème d'Abdoul Samed C'est que Aujourd'hui là En 2023 Moi je sais pas quel rôle il a au milieu de terrain En fait Parce que comme il y a plus de Seco Fofana Moi je sais pas quel rôle il joue J'ai l'impression qu'on a des milieux de terrain Jouf qui est un peu un Qui chie dans la colle Clairement dans le rôle de Seco Et derrière on a des clones Abdoul Samed Et non pas Lismendis Et des récupérateurs Des nettoyeurs de ballons Tomasson Il est incapable de se projeter Donc c'est pareil C'est plutôt un milieu de terrain Qu'il récupère Le seul qui est à peu près Dans ce projet là De box to box C'est Elena Huy en fait Sauf que Elena Huy Je pense qu'il est Loin derrière Dans la hiérarchie Mais Mais voilà Ça me pose un problème Au final je pense que Ce qui nique un peu C'est Andy Diouf quoi Parce que je pense que c'est Andy Diouf Qui devait être Ce rôle là de Seco Fofana Et Ça nique un peu La strat La strat De l'équipe quoi Et je pense que c'est important Voilà Je pense que c'est important Bah j'ai mis La note de 4 à Francaise Pourquoi je mets 4 à Francaise Bah parce que franchement Moi je trouve que Il a été insuffisant Sur ce match Déjà Tomasson Qui ne sort pas de ce match Moi je ne comprends pas Surtout quand tu as un Cortez Capable de jouer sur un côté Moi je trouve que Bah Cortez Il va partir Il n'aura même pas eu sa chance Moi je suis désolé On peut dire que Francaise Est une aubaine pour le club Et un super coach Mais moi je suis désolé Cette logique là De jusqu'au boutisme De groupe restreint Et de De partage de jeux restreints Partage de temps de jeux restreints Moi je suis désolé Quand tu es 16ème du championnat C'est suicidaire Voilà Moi je le dis Je le dis C'est suicidaire Alors on a l'effectif Pour se maintenir Parce qu'on est largement capable De se maintenir Maintenant on n'est pas capable De battre des équipes Avec lesquelles on va lutter Pour le maintien Et ça Ça me pose un gros problème En fait On a perdu contre Metz On fait un match nul Contre le Havre On perd contre Brest Non Non c'est pas bon C'est pas bon du tout C'est pas bon du tout Et C'est ces matchs là Qu'on doit gagner Pour se maintenir C'est pas les grandes affiches Parce que là On n'en a plus rien Enfin moi personnellement J'en ai plus rien à foutre Des grandes affiches Moi je veux voir une équipe Capable de mettre un but On est incapable de marquer Parce qu'on n'a plus du tout Ce renfort du milieu de terrain Qui permet de jouer bien J'en parlerai un peu Dans le débriefing Et moi je trouve que Les coachings de Franquet Sont pas à la hauteur Voilà Moi je le dis J'aime beaucoup Franquet Je l'adore Mais je suis désolé Tomasson qui sort pas Pour un offensif Tu fais rentrer l'Anahui Il a fait que des changements défensifs Moi je suis désolé C'est un aveu de faiblesse Pour moi c'est un aveu de faiblesse Ça veut dire que t'es incapable De gagner ce match là Mais si Waii se blesse Tu vas faire ça tout le temps Alors Parce que derrière Waii Il n'y a rien Je suis désolé Moi le match de Saïd Ne me rassure pas du tout Voilà Donc Et à un moment donné Il va devoir prendre des risques Parce qu'il va devoir recruter Deux attaquants ce coup là Parce que t'as pas d'attaquants Donc ça veut dire que Cortez part Et tu recrutes un attaquant J'y crois moyen Tu vas le recruter quoi Qui ? Qu'est-ce ? C'est pas possible Je sais pas Moi je trouve aujourd'hui Que La sortie de Joseph O'Gourlian J'en parlerai tout à l'heure J'en ai déjà parlé dans les vidéos Mais elle prend corps aujourd'hui Elle prend corps aujourd'hui Parce que je pense que Il n'y a pas que Till Qui est responsable Du Du semi-échec De ce De ce Mercato Il y a aussi Frank Hayes Parce qu'il a eu des exigences Sur ce Mercato Et je pense que c'est un échec Et Pour moi ce match là Est symbolique de ça Voilà Après je suis peut-être dur Mais C'est mon C'est mon ressenti On va parler du On va débriefer ce match là On va parler de l'ambiance J'ai mis 8 Très bonne ambiance J'ai trouvé que Le public avré a été très bon Le parkage a été excellent Comme d'habitude Il y avait une super ambiance Bon enfant Je trouve que c'était vraiment bien C'est vraiment un stage assez sympa Le stade d'Océane Moi je trouve que le Havre A fait son match D'ailleurs Moi je trouve qu'ils ont fait Un plutôt bon match Même s'ils auraient dû le tuer Clairement Ils doivent gagner ce match Je pense que C'est aussi ça le problème d'une équipe C'est que Il y a peut-être un manque Il y a une homogénéité dans le niveau Mais il y a peut-être un manque De talent devant Qui fait que Avec un attaquant un peu plus tueur Tu gagnes ces matchs là Clairement Voilà Mohamed Bayot Je trouve qu'il a un peu croqué la grenouille Il a un peu croqué la feuille Et puis Croquer la grenouille Ça n'existe pas bien sûr Mais il a un peu mangé la feuille Et puis Alioui c'est pareil Ça n'a pas été tip top Mais par contre Un gars comme Luis Nego C'est propre Franchement c'est très très intéressant Très intéressant Kouzaïev Qui avait fait plutôt Un bon début de saison Je l'ai trouvé un peu moins bon Sur ce match là Et Et c'est dommage Mais c'est une équipe Qui va pouvoir peut-être Se maintenir cette saison Mais Mais on doit gagner ces matchs là Moi je suis désolé On doit gagner ces matchs là Alors le briefing On démarre le match Tambour battant Avec un gros pressing Une équipe de lance Qui est capable d'écraser un promu On l'a vu sur 10 minutes 15 minutes Malheureusement On n'a pas réussi à marquer Parce que Bah Saïd n'a pas été assez efficace Clairement Il loupe le coche C'est lui qui doit marquer Et la physionomie du match Elle change Parce que Parce que tu marques Et que le Havre est obligé de s'ouvrir Parce qu'il s'ouvrait un petit peu Très peu Une fois qu'ils ont laissé passer l'orage Nous on a clairement plongé Mentalement Je pense que c'est un problème mental aussi L'incapacité à Comment dire Convertir une domination En but Et je pense que mentalement Ça nous pèse Et Il y a des matchs Qui sont restés dans la tête des joueurs Et ça Je pense que le staff A du mal à laver les têtes Parce que ça faisait un scénar Un peu à la Messines Où tu surdomines Et tu prends un but dans la foulée On l'a connu plein de fois Et on plonge Et pendant plus de 15 20 30 minutes On plonge Il y a eu un petit sursaut En fin de mi-temps Mais clairement S'il n'y a pas bris en bas On prend au moins un but Sur la première mi-temps La deuxième mi-temps On revient C'est un peu plus équilibré Après c'est normal On joue à l'extérieur Le Havre doit faire le jeu Mais on est clairement emprunté Devant Saïd est introuvable Tomasson c'est un fantôme L'entrée de Fulgini Change la donne Où en fait Tomasson reculé Le fantôme on le voit moins Parce que clairement Il est un peu planqué Au milieu du terrain Et Fulgini change un peu la donne Créer des choses Créer du remue-ménage devant On remet un peu la pression au Havre Mais je trouve que c'est pas Si évident que ça Moi je trouve que Sotoka Était très effacé Et voilà Bon gré mal gré On arrive à la 70ème 75ème Et là où je comprends pas le coaching Voilà Je comprends pas le coaching Alors il sort Aïdara Qui a déjà pris un jaune Et qui est Plus qu'insuffisant Sur ce match Pour faire rentrer Pour faire rentrer Medina Parce qu'il est sûr et certain Que Aïdara va prendre un deuxième jaune Parce qu'à la moindre Occasion Il va être dépassé Il va faire faute Il va prendre rouge Donc je pense que c'est ça C'est le seul peut-être bon coaching De Frank Aïdara Derrière c'est des coachings Purement défensifs Voilà Il a pas cherché À aller chercher la victoire Moi je suis désolé Il a pas cherché À aller chercher la gagne Et ça ça me dérange Parce que c'est pas un coaching De Frank Aïdara Moi je me rappelle D'un Frank Aïdara Qui faisait des coachings offensifs Et quand t'as un gars Qui s'appelle Oscar Cortez Sur le banc Moi je suis désolé Quand t'as un gamin Qui s'appelle Chichouba Et que tu laisses en réserve Bah je suis désolé C'est pareil aussi Moi je pense Pour moi Qu'il est pour Frank Aïdara Il est pour Frank Aïdara Ce match nul Parce que tu fais rentrer La Naïwi Moi j'ai rien contre La Naïwi Mais dans ces cas là Tu fais sortir Tomasson Pour La Naïwi Et tu fais sortir Sotoka Pour Ou tu fais sortir Sotoka Pour Fugini Voilà Ou Tu fais un changement Ou tu laisses Saïdara Ou tu fais rentrer Voilà Parce qu'en plus Oscar Cortez Il est capable de jouer devant Alors il joue un peu plus sur l'aile Mais il est capable de jouer devant T'es capable de faire un truc Guy Lavogui Fugini Oscar Cortez Et puis d'aller à la gagne Parce que défensivement T'es capable de tenir les havre Moi je suis désolé C'est un manque d'ambition De Frank Aïdara Pour moi Il pense que l'équipe est encore malade Est-ce qu'elle l'est encore J'en sais rien Mais en tout cas Pour moi c'est un aveu C'est j'ai pas wailli J'ai pas d'attaquant Donc c'est bon Mais ça j'aime pas Moi je suis désolé Moi ça me déçoit J'ai été très déçu Très déçu Parce que Je pense qu'il y a matière Avec Shishouba et Cortez D'apporter du punchy Dans ce fin de match Et d'aller provoquer les havre Qui commencent à baisser le pied Moi je pense qu'il a joué Il a fait petit brawl Il a joué petit brawl Moi je suis désolé Il a joué petit brawl Alors la conclusion C'est un match nul merdique Parce que clairement On aurait pu le perdre Alors après il y a hors jeu Il y a hors jeu d'un poil de bite Sur tous les réseaux J'ai vu C'est la VAR de merde Non mais C'est la VAR Mais je suis désolé Guy Lavogui Il a été 15 000 fois hors jeu Depuis qu'il est rentré Il est hors jeu aussi là-dessus Il doit mieux se placer S'il se place mieux Il a but Voilà Donc je suis désolé Guy Lavogui devant Il est toujours hors jeu Voilà À un moment donné Il est hors jeu Il va jouer le ballon Bah non On va pas jouer le ballon Tu sais que t'es hors jeu T'arrêtes Moi j'ai Je sais pas Déjà les matchs en sélection Moi j'en ai parlé Avec des gars Qui suivent un peu Le Cili National Il a pas été Miro Boulan non plus Il marque Mais il rate un péno Et il a pas été Miro Boulan non plus Donc Voilà Moi je suis Même s'il est meilleur Je trouve En milieu de terrain De soutien sur un côté Moi je trouve que c'est pas non plus Monstrueux Guy Lavogui Même s'il a fait des entrées intéressantes Voilà Donc C'est Voilà Alors Est-ce que Jishouba en N3 Il fait des différences Donc pourquoi pas Pourquoi pas Enfin Je sais pas Moi je fais partie de ceux Qui comprennent pas cette histoire De ces deux jeunes craques Offensifs N'ont aucune chance Dans le club Moi je suis désolé Quand t'es 16ème Il faut lancer tout le monde Il faut donner toutes ses chances A tout le monde Pour essayer de gagner des points Je sais pas Parce que là Les deux ils vont partir Tu vas faire quoi Tu vas recruter encore Il y a même pas de directeur sportif Aujourd'hui Parce qu'on parait Il y a clairement des infos Comme quoi Le directeur sportif Du recrutement Du Du Paris Football Club Pourrait arriver à Lens Ça veut dire que déjà Euh Il y a Il y a Il y a Comment dire Une mise en retrait Un déjugement De Thiel Qui n'a pas été bon Sur ce mercato Euh Qu'il y a pas Ça résume un peu Le problème qu'il y a Depuis le début de saison Il y a eu un mercato Mal géré Dans le timing Peut-être aussi Dans certaines recrues Un Franck Ais Qui a peut-être Mis trop de pression Au club En disant Dès les trophées Une FP Qu'il n'était pas sûr D'être là A la reprise Je sais pas J'ai peur Je vous avouerai Que je suis un peu anxieux Moi Si on gagne pas Face à Nantes Là franchement J'ai peur Là c'est clairement Objectif maintien Et la peur A tous les matchs Parce que la parenthèse De la Ligue des Champions A un moment donné Elle va plus perdre à personne Si on est 17ème de Ligue 1 Voilà clairement C'est clairement Ce qui va se passer Donc il va falloir Gagner des matchs Il va falloir enchaîner 3 ou 4 victoires Pour remonter au classement Et y croire encore A ce top 8 Mais pour moi Il s'éloigne beaucoup Si on finit 10ème Ou 11ème de Ligue 1 Ça sera très bien Mais dans ces cas là Pour moi L'objectif de Frank Hayes N'a pas été rempli Voilà Moi c'est ce que je dis Moi c'est ce que je dis Quand tu perds que 2 joueurs Et que t'es 9ème du championnat T'es à 9 points en championnat Et 16ème Je suis désolé C'est qu'il y a un problème Après c'est qu'un match nul A l'extérieur Mais le contenu Il est pas suffisant Il y a de la matière Dans ce groupe Moi je suis désolé Ce groupe là Même s'il y a pas mal d'absents Il y a de la matière Le problème aujourd'hui C'est que Frank Hayes Il va pas quand même nous dire Alors que c'est lui Qui a choisi les nouvelles recrues Qu'il manque de qualité Avec Waïm et Dina absents Et bien sûr Aussi match à dos Tu prends ma voix ça Moi je veux bien Prendre ma voix ça Mais s'il est pas prêt Et qu'il est prêt Que dans 3 mois Qu'est-ce que c'est que ce bordel Je suis désolé Faut prendre des gars Qui sont prêts T'es vice champion de France T'as la ligue des champions Et un championnat à 18 équipes Où c'est beaucoup plus serré Bah je suis désolé Non Je suis désolé Si ma voix ça Il joue qu'à partir de novembre Bah c'est pas bon C'est un mauvais recrutement Même si ma voix ça J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce qu'il a fait à Rennes Son prêt à Montpellier A été très bon Il connait bien Eli Waï Pour moi c'est judicieux Mais le problème C'est que s'il est pas prêt C'est pas un bon recrutement Je suis désolé J'ai un peu en colère J'ai un peu en colère Moi j'ai envie que Frank Hayes Il arrête un peu Avec ses 17 joueurs Avec 90% du temps de jeu Moi je trouve que Sincèrement Il fait très peu confiance aux jeunes Parce qu'on parle beaucoup De Frank Hayes Le formateur Ouais bah sûrement Il a été formateur Il a joué avec des équipes Il a fait jouer Des équipes de jeunes à Lens C'est ce qui lui a permis D'intégrer le club En tant que coach principal C'est un excellent tacticien Mais je suis désolé Il fait jouer très peu les jeunes Il a des jeunes joueurs Dans son effectif Qui sont recrutés Pour jouer Dans l'équipe première Mais il fait très peu confiance Aux très jeunes joueurs Parce que Andy Dioff Il est jeune Mais il est pas bon Il est pas bon Depuis le début de la saison L'équipe je trouve que Voilà Il y a beaucoup de joueurs Qui sont Pardon Il y a des joueurs Qui prennent de l'âge Dans le saut Commence à prendre de l'âge Mais Dina aussi Puisque ça fait quelques années Qu'il est là déjà L'équipe commence à vieillir Mais je trouve qu'il n'y a pas D'intégration de jeunes Dans cette équipe Guy Lavogui C'est plus un jeune Il doit avoir 25 ou 26 ans Déjà Donc Foudini c'est pareil C'est plus un jeune Tomasson c'est pareil On a une équipe Plus âgée Mais je trouve que La place des jeunes Elle pourrait être prépondérante Et apporter quelque chose Le seul jeune Qui a joué Qui a joué un peu Régulièrement C'est Kuzanov Qui semble être Un sacré craque Mais je suis désolé Même là Il est droitier Il pouvait jouer à gauche Il l'a fait Donc je sais pas Ça me perturbe un peu Alors La projection C'est bien sûr La réception de Nantes Il faut Un match nul Et une victoire On changerait de discours Mais Mais le problème C'est que si t'es pas capable De battre le Havre Qui a pas fait Un mauvais match Mais qui a pas non plus Été transcendant Ça va être une toute autre histoire Face à Nantes Qui Kamosi, Simon Etc Qui va aller à Lens Avec des ambitions Maintenant on va récupérer Wai Il faut espérer Que ça soit qu'un coup Il va jouer contre le PSV Je pense Voir J'espère Parce que si tu joues PSV Avec Saïd titulaire J'ai rien contre Saïd Mais Si tu mets Saïd titulaire Il faut des milieux de terrain Capables d'aller dans la surface Et de se projeter Parce que Sinon c'est impossible Et voilà Tu seras avec 12 points Et avec 12 points Faudra voir la fin de la semaine Mais Pour moi avec 12 points T'es loin d'être dans les 10 premiers Donc Voilà On sera 15ème 14ème C'est pas bon C'est clairement pas bon Donc De toute façon C'est soit les équipes de milieu de tableau Vont perdre Et les autres vont s'envoler devant Donc ça veut dire que De toute façon Pour aller Pour aller les rechercher Faudra gagner Faudra gagner tous les face à face Face au Top 8 Ce qui va être très compliqué A faire Parce que je trouve qu'on a des difficultés Face au Havre On se fait malmener C'est quand même compliqué Donc Pour moi La victoire face à Nantes C'est une victoire capitale Pour se donner un peu d'air Et Et pas parler trop maintien Mais saison Voilà Saison Landa Mais Pour moi une saison Landa Où tu fais pas le 8 Alors que l'objectif C'est top 8 Et que ça a été dit Redit Re-re-redit Par Joseph O'Gourlian Moi je pense aussi Que c'est une espèce de Forme de pression À Francaise C'est à dire qu'aujourd'hui Avec cet effectif Tu fais vice-champion de France Tu perds que 2 joueurs On te recrute un voyer A 35 millions Camille 19 buts On te dit Du ouvre C'est un petit pari Même s'il a du talent T'es pas sûr Qu'il remplace ses coups Faux fanat Mais tu joues autrement Tu dois au moins viser Le top 10 Donc si t'es pas top 10 C'est un échec C'est un échec du coach Je le dis clairement C'est pas un échec de la direction Parce que la direction Elle a fait ce qu'a demandé le coach Retenir le maximum de joueurs Donner les clés du coach Camion à Francaise Et à Grégory Thiel Pour moi Voilà Alors il parle de responsabilité Parce qu'il a parlé De ça À Sylvain Charlet Dans une très intéressante interview Je vous invite à regarder Ça doit être dans les podcasts Où il dit clairement Qu'il a responsabilité Parce qu'il signe l'échec Mais Entre signer l'échec Et valider les cibles Il y a quand même Une grande différence Pour moi Voilà Et la discussion entre Mamar Bella Entre lui et Francaise Il a clairement dit les choses Il a écouté Ce que Francaise avait à dire Et il a dit Ce qu'il avait à dire À Francaise Je pense que ça a été Une discussion d'hommes Voilà Après Francaise C'est clair et net Que lui Stratégiquement Dans son CV Une belle Comment dire Une deuxième place Dans ce groupe De Ligue des Champions Une qualification Printemps Ligue des Champions Il a clairement Il a clairement Gagné une place Dans un club Top européen La saison prochaine Voilà Faut clairement le dire J'aime beaucoup J'aime beaucoup Francaise Mais j'ai quand même L'impression Qu'il est dans un objectif De suite de carrière Moi je le pense Après c'est pas méchant C'est pas une critique Moi je pense que ça fait 4 ans qu'il est à Lens Il aime beaucoup ce club Il s'y sent épanoui Mais je pense qu'il a envie De voir autre chose Moi je le sens comme ça Voilà Il va gérer la Ligue 1 Je pense qu'il a les capacités De coaching De lancer le club Mais bon Aujourd'hui T'es quand même Qu'à 9 points Et t'es incapable D'aller gagner Chez un promu Je suis désolé Je suis désolé C'est compliqué Alors tu fais match nul A domicile face à Lille C'est pas un crime Mais c'est le match Le match face à Nantes Sera déterminant Dans ce que je vais penser De la suite Si tu bats Nantes Ok Bon match nul à extérieur Victoire à domicile Derrière t'enchaînes un petit peu Tu peux revenir Dans le top 10 quoi Mais si tu gagnes pas Face à Nantes C'est compliqué C'est un match Très très chaud Très très chaud Franchement C'est un match décisif Le prochain match Alors petite Parenthèse Il y a eu bien sûr Les Alors j'ai pas fait les Je suis désolé J'ai eu pas mal de messages En privé J'ai pas fait les vidéos Sur les matchs de l'équipe de France D'une parce que j'avais la flemme De deux parce que j'étais Fort fatigué Et puis Enfin Je vais peut-être Je pense que je vais faire Des vidéos d'analyse Sur l'euro Mais il faut que je m'achète le maillot des bleus Déjà parce que je vais le faire avec un maillot des bleus Je pense que je vais le faire On m'a posé la question en DM Si j'allais faire des vidéos spéciales après match Euro 2024 Pourquoi pas Pourquoi pas J'en ai envie Après j'aime le foot Je suis fan de l'anse Mais j'aime le foot Mais pourquoi pas Pourquoi pas Faire des après matchs de 7 euros Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant Mais Clairement J'en fais pas une priorité Voilà En tout cas merci pour tous vos commentaires Merci beaucoup pour vos messages aussi De soutien J'ai hâte de Tu fasses ta prochaine vidéo C'est chiant les trêves Ça manque tes vidéos Ça fait super plaisir Franchement je pensais pas Je pensais pas avoir ce type de message Donc c'est super plaisant Et je voulais juste revenir sur les deux polémiques Qui ont eu lieu Pendant la trêve Parce qu'on est pas lents S'il n'y a pas de polémique Apparemment en 2023 La première polémique Déjà c'est sur les billets à l'extérieur Pour les matchs de Ligue des Champions Alors Ça montre vraiment le problème sous-jacent Entre Entre le FC Elite C'est à dire Ces supporters des années 2010 Qui ont été voir des matchs de merde Et qui pensent Être plus méritants Que Des supporters Qui ont pas pu Ou voulu Soit pu y aller Parce qu'ils avaient une vie Et du travail Soit Voulu y aller Parce qu'ils avaient pas envie De claquer du pognon Pour voir de la merde Et ça je peux comprendre Et puis Des supporters Qui ont envie de vivre Ces moments là Qui ne vivront plus jamais Peut-être Dans leur vie D'aller voir des matchs De Ligue des Champions Que ça soit à l'extérieur Ou à domicile Moi je trouve déjà Que c'est assez honteux De dire qu'il y a une méritocratie Il n'y a pas de méritocratie Voilà Il y a des places Pour les quartiers Il y a des places Pour les indeps Voilà Il n'y a pas Le problème c'est qu'aujourd'hui Les gens ne comprennent pas Que les places de partage Ce n'est pas 10 000 Mais c'est 3, 4, 5 000 D'ailleurs À Arsenal Je crois que ça doit être 2 000 ou 3 000 maxi Alors que le stade est gigantesque Mais en fait Je n'ai pas si grand que ça Donc voilà C'est tout C'est comme ça Moi je voulais aller au PSV Ça va être très compliqué À moins que j'arrive A trouver des places Mais J'essaierai de trouver Des gens qu'en vendre Mais bon après Je ne vais pas non plus Claquer 80 balles Pour monter au PSV Je n'en ai rien à foutre C'est pour claquer 80 balles Je n'irai pas Mais Mais voilà Je trouve cette polémique Assez chiante Parce qu'au final On revient toujours Au même polémique De ces nostalgiques De la Ligue 2 Alors ça C'est la deuxième polémique Parce qu'on parle Des prix des places Il y a des gars Sur Twitter Qui me racontent Tu veux des grandes équipes Tu as qu'à les supporter D'autres clubs La Ligue 2 C'était trop bien Je ne sais pas Comment on peut Kiffer la Ligue 2 Les matchs pourris Le lundi Où tu te chais dans le froc Parce que tout le monde Avait gagné sauf toi Les matchs à 18h Pour Rave Les ambiances pourries Les mecs défoncés En tribune Parce qu'il y en avait Encore plus que maintenant Les équipes de merde Enfin Arrêtez les vieux nuls Face à Queville, Rouen Où j'en passais des meilleurs Arrêtez Arrêtez de jouer les durs Et de dire que Que vous avez Vous regrettez Cette époque là C'était une époque de merde Vous parlez comme si le club N'a jamais été qu'un club De Ligue 2 C'est faux Archifaux Lens a été un grand club Il a toujours été Avec des épopées européennes Des grands joueurs Qu'on jouait en équipe de France Des joueurs Qu'on marquait la Ligue 1 En jouant en Lens Et après dans d'autres clubs Moi je suis désolé Non 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 Je suis désolé Je suis désolé Moi les gens qui disent C'était mieux la Ligue 2 Bah allez en Ligue 2 les gars Allez supporter Valenciennes Ou des clubs de régionale Vous pourrez craquer des fumiers Et chanter Il n'y a pas de problème Mais Lens c'est avant tout Un grand club de football C'est un club populaire Mais le problème Faut pas mélanger populaire Et 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 Bucolique Je suis désolé Ça n'a rien à voir On peut être populaire Et être un grand club Avec des grands joueurs Et il faut arrêter de parler de stars Parce qu'à chaque fois Je parle de grands joueurs Tout le monde me dit Il n'y a pas de stars à Lens Déjà il y en a eu des stars à Lens Je vous le dis Il y en a eu Il y en a eu Beaucoup de stars à Lens Je suis clair Net Et Aruna Dindan Et la Jidouf J'en passais des meilleurs Vladimir Smisser Qui est parti après Liverpool C'était des stars C'était des très grands joueurs de Ligue 1 Voire même des très grands joueurs d'Europe Moi je suis désolé Faut quand même le dire Faut quand même le dire Moi je suis Je conclue Non non Quand j'entends ça Ça me trouve le cul Et je parle même pas de stars Je parle de grands joueurs Donc c'est vrai que Lens-Marseille Ça coûte 140 balles Ouais Ça coûte 80 balles Ou 40 balles Bah ouais Mais c'est Lens-Marseille C'est pas Lens-Niort Mais voilà Vous pouvez pas demander A ce que le club Soit toujours performant En gardant toujours des prix Raplapla Et puis personne paye Qui c'est qui doit payer alors ? C'est le proprio Qui doit tout le temps Claquer, claquer, claquer Bah je suis désolé C'est l'idéologie à 2 balles A un moment donné Faut que le public aussi Comprenne que Bah avoir du spectacle Au club Bah ça doit Ça doit nécessiter De payer plus cher Voilà Voilà Donc Mais les mecs Ils sont fous hein Limite ils rêvent De redescendre en Ligue 2 Parce qu'il y aura que les meilleurs Il y aura que le coeur de la marée Qu'il y aura que les mecs Mais ils sont fous à mort Ils se rendent pas compte Que des gens vont être au chômage Que ça va être la crise Que ce club là Va plus rien dégager Arrêtez Vous êtes cinglés les gars Vous êtes cinglés Mais c'est pas grave Après vous êtes dans votre bulle Les vrais supporters Sont qu'on connu le vrai lance Voilà J'aime pas dire vrais supporters Mais franchement Vous êtes pas des vrais supporters Parce que Souhaiter que le club Aille en Ligue 2 Ça fait pas de vous Des vrais supporters Voilà Alors c'est un petit peu Le coup de gueule Pour finir Alors J'avoue que j'ai revu le match Alors je suis pas trop content Je suis un peu de mauvaise humeur Mais Mais voilà J'espère que la vidéo Va vous plaire Euh Bah rendez-vous mardi On y sera Putain Quel bonheur Des années que j'attendais ça Le petit lance PSV Hyper important pour le co-FUFA Parce que ça sera du kit ou double Si tu gagnes par le PSV Bah tu fais deux fois plus de points Puisque PSV On fera pas pour la Hollande Et que nous On en fera pour la France Donc C'est un match crucial Je pense que si tu gagnes face au PSV T'es très bien placé Pour être européen La saison prochaine Au printemps prochain Ça va être complètement dingue Mais Mais la Ligue 1 Doit être la priorité Derrière Il faut Une fois que tu gagnes face au PSV Il faut prioriser la Ligue 1 crevée C'est clair Honnête et précis Vraiment Pour moi Si tu gagnes là T'es à T'es à 7 points Euh Tu joues Séville à domicile Après tu vas À Arsenal Et au PSV Si tu bats Si tu bats Séville Pour moi t'es Si tu bats Séville Pour moi t'es 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 deuxième De ce groupe Voilà Au moins Il faudra voir Ce que va faire Arsenal à Séville S'ils reçoivent Séville Ou ils vont à Séville Je sais pas Mais Mais voilà Ça Il faut prioriser la Ligue 1 Pour moi On est quand même Un peu en danger Voilà Sur ce Je vous dis à très bientôt J'espère que la vidéo Va vous plaire Ciao A mardi A samedi Ou dimanche Je sais plus c'est quand Ah bah c'est samedi Nantes A samedi donc Mardi samedi Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz